bon bah salut les amis nous voilà à bord d'un nouveau bateau rien à voir avec celui tout à l'heure tout à l'heure c'est un classe 40 un monocoque et là on est dans la catégorie des ocean 50 multicoque de 50 pieds donc toujours à saint malo mais je laisse les filles vous raconter un peu l'histoire et vont poser des questions à lambert qui est préparateur du bateau primonial bonjour alors on est à saint malo pour le départ de la route du rhum on vient du collège du guetro 1 moi je suis en quatrième je m'appelle aléna je suis en troisième et je m'appelle maëlan je suis en quatrième je m'appelle axel et depuis combien de temps on fait des courses et l'âge à peu près moi les courses j'ai commencé assez tard finalement parce que je faisais un autre sport avant donc j'ai commencé la voile de manière générale et après j'ai commencé les courses vers l'âge de 21 21 ans 22 ans sur des bateaux classiques oui moi je suis pas le skipper comme je disais tout à l'heure je suis préparateur navigant le skipper sébastien rog lui il a fait il fait de la voile et a commencé l'optimiste à quatre ans il a fait du laser mais fait du hobby cat il a fait il a commencé par tout type de support étant jeune donc ouais il fait de la voile depuis très longtemps et pour les préparer vous faites quoi exactement comme genre d'exercice d'exercice c'est à dire ma préparateur c'est quoi alors préparateur exactement c'est quoi c'est de faire en sorte le but ultime du préparateur c'est que le jour de la course le skipper il s'assoit dans son dans son dans son baquet et que tout soit prêt c'est à dire qu'il n'est pas à se poser de questions ceci ou est ce que c'est cela comment est réglé ceci comment prendre son lit à quel repère il doit mettre sa voile nous on en a en amont on a tout on s'est entraîné on a tout préparé on a tout testé pour que le joli jour de la course il soit clairement concentré sur sa course et en grande partie la météo et pourquoi c'est il s'est engagé dans la route du rhum pour quelles raisons ça c'est une bonne question je voudrais lui demander mais je pense que quand on est un coureur de course au large la route du rhum ça reste quand même une des régates une des courses les plus mythiques qu'on a envie de faire donc ça coule un peu de sens de la course au large de participer à la route du rhum je pense que c'est un de ses rêves mais lui il a déjà fait plusieurs fois il a gagné la jacques vabre est-ce qu'il a déjà participé à la route du rhum oui il a déjà participé à la route du rhum en classe 40 et là il espère faire combien tiens premier combien de temps il estime mettre combien de temps pour aller jusqu'en guadeloupe à peu près pour l'instant on peut pas donner une date très précise on estime on a une fourchette on a une fenêtre ouverte et on estime entre eux neuf jours 9 et 11 jours et pour l'instant la météo s annonce bien ou pas bien pour l'instant la météo comme tu peux le voir là il ya déjà beaucoup beaucoup de vent et pour l'instant le jour du départ alors ça change un peu tous les jours mais là ça commence à se préciser et ça risque d'être très sport des conditions assez costaud avec une manche qui va être formé avec beaucoup de houle et du vent assez fort avec du vent de face exact donc le front jusqu'à la pointe bretagne risque d'être compliqué même après la descente la traversée du golf ça risque d'être mouvementé voilà vous vous organisez comment pour la nourriture alors pour la nourriture sébastien il travaille avec un chef étoilé qui lui fait de la nourriture aperte c'est à dire que je sais pas si vous voyez ce que c'est la poudre non ça c'est quand c'est de la poudre c'est yophilisé je crois et en fait l'apertisation c'est un moyen de de conservation de la nourriture encore plus précis que la lyophilisation donc du coup ça donne encore un meilleur goût et ça se garde plus longtemps et lui il bosse avec un chef qui lui fait des beaux petits plats bien mijotés qui sont tous prêts alors non je vais pas vous montrer j'ai pas le sac il est encore au hangar parce qu'on a fait encore la nourriture mais ça ressemble à des sacs qui sont compressés avec des plats déjà tout près dedans et lui qui réchauffe dans de l'eau bouillante qui réchauffe en l'espace de deux trois minutes et s'il ouvre le sachet et c'est prêt et il a un plat comme au restaurant est ce que c'est lui qui a été chercher les sponsors pour la plupart ou c'est eux qui sont venus vers lui alors ça c'est une bonne question je pourrais pas trop tout répondre parce que c'est un bateau de solitaire du concert mais c'est un travail d'équipe c'est-à-dire qu'il veut pas tout faire non plus tout seul donc il a une équipe qui va chercher des sponsors une équipe qui lui relaie pour les médias donc je pense que c'est plutôt un travail qui se fait avec son équipe de communication et de sponsors et de partenariat et il a beaucoup de sponsors ouais quand même on a quand même notre sponsor partenaire majeur qui est la société primoniale et ensuite comme vous pouvez le voir on a un peu noté un sponsor qui sont sur la baume et sur d'autres parties du bateau mais le sponsor majoritaire c'est primonial il sort il sort il s'organise comment pour le pour dormir alors ça c'est la grande question pour tout le monde c'est un peu différent à chacun on peut demander à l'exia pour le vendée globe on peut demander à des skippers de classe 40 c'est tous un peu selon leur propre rythme est ce que comment ils se conditionnent en sachant que là on est en solitaire sur des bateaux qui ont quand même beaucoup de risques de chavirage donc on doit quand même être assez présent mais en même temps la bonne balance c'est aussi de trouver le bon équilibre pour que on ne peut pas se cramer on a dit se cramer dans le sens où on veut y aller pas dormir parce que c'est plus sûr on est éveillé mais au bout d'un moment le corps humain il faut qu'il dorme donc si on se met dans le rouge on peut s'endormir faire des erreurs avoir des faiblesses donc lui s'organise il essaie de dormir le maximum c'est à dire dès qu'il peut prendre du temps et c'est bien sûr quand on est dans le moment de vent léger de mou il en profite et là il tire un bac s'il peut enchaîner des heures c'est ce qu'il fait ouais et et qu'est ce qu'il a fait comme notre course alors ça il a fait il a gagné il a fait beaucoup de courses en classe 40 parce qu'il vient du classe 40 il a pratiquement tout gagné il a fait deuxième avec mathieu soubène à la dernière chaque vague on a fait des résultats on a gagné des manches là sur le pro sailing tour c'est un championnat qui se passe sur quatre mois dans différentes villes de france et d'europe où c'est juste une classe qui est propre à nos bateaux pour les huit bateaux lui au chef et ça il a remporté quelques manches on va prendre pas mal d'accidents on a eu un dématage l'année dernière on s'est fait en rentrée en collision à la première course cet été donc on a dû réparer donc ça a fait un peu bien un peu du retard dans l'organisation non moi j'ai commencé avec seb j'ai embarqué l'aventure en début avril cette année pas parce qu'au bout d'un moment comme ça fait un certain temps qu'on est dans cette classe et qu'on a à peu près fait le tour et on va tout gagner mais au moins bien bien score et dans tout ça paraît pour vous le dire c'est aussi un step de se pousser et d'aller pardon et vous pour l'arrivée vous l'attendez en guadeloupe exactement ouais nous là on une fois qu'il est parti et qu'il a quitté les côtes françaises et qu'on peut entre entre guillemets plus faire grand chose pour lui nous on range un peu tout notre bazar ici on se prend deux trois jours de congés et après on prend l'avion et on installe toute la logistique et la technique pour son arrivée en guadeloupe voilà vous pouvez nous parler un petit peu de ce bateau je peux vous parler de ce bateau oui c'est en termes techniques vous voulez dire c'est un ocean 50 donc ça fait 15 mètres 23 de long et 15 mètres de large donc c'est un gros carré on a adapté des foils on a fait un gros chantier c'est un bateau qui l'a eu de qui est de 2008 donc qui est quand même assez le bateau le plus vieux de la flotte on a refait un gros chantier en 2016 on a installé des foils on a refait une casquette on a adapté plein de choses on a modernisé un peu le bateau on l'a remis un peu au goût des autres au goût du jour on va dire c'est un bateau qui se navigue autant en solitaire qu'en équipage donc qui fait des grands prix mais aussi des courses en solitaire comme la route du rhum voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres ouais bien sûr il ya une jauge à respecter quoi qui est contrôlée on est tous pareil mais tous différents on est tous différents c'est vraiment ouais ouais on peut jouer sur plein de choses ouais ouais mais il ya quand même des jauges et des critères à respecter comme dans la classe imoka comme dans la classe des classes 40 il ya les choses quelles sont les chances de victoire de seb sur cette route du rhum elles sont totale non on joue vraiment pour ça le bateau est l'avantage d'être un bateau qui est assez vieux c'est à dire qu'il a depuis longtemps donc il le connaît et ça connaître son bateau ça n'a pas de prix il sait pousser ses limites mais ici aussi quand est-ce qu'il faut arrêter il a beaucoup navigué avec donc il est optimisé on va dire il est assez performé et optimisé donc c'est à l'habitude de son bateau et clairement on part on part pour jouer la gang voilà on a mis toutes les chances de l'autre côté le bateau est prêt trop bien bonne chance alors à l'équipe de primonial qu'est ce que vous aviez d'autres questions les filles pour gagner une course vous pensez qu'il faut partir dans les premiers ça c'est là ça c'est la question c'est partir premier puis pour arriver sur des trucs ou personniers et avoir de la casse finalement se faire rattraper par les autres après tout dépend des systèmes météo ça c'est vraiment encore un autre métier analyser la météo et prendre en compte les éléments savoir où mettre son bateau le mieux le mieux face aux problèmes et du coup pendant la course vous l'encouragez alors oui on nous en l'équipe interne on a on a un whatsapp un groupe whatsapp où là on peut lui mettre des petits messages il ya deux whatsapp il ya un whatsapp pour sa famille ses amis proches et un whatsapp technique où nous on parle vraiment technique s'il a des pépins en mer on peut lui répondre et lui le conseiller et un whatsapp voilà où vous pouvez lui mettre des petits messages et des mots de sa famille de ses proches voilà au niveau du règlement est ce que c'est le même type de règlement que le vendée globe ou totalement différent par rapport à l'aide à la casse c'est différent alors si je me souviens bien le vendée globe on n'a pas le droit de toucher terre on n'a pas le droit d'assistance technique externe partout dans le monde c'est bien ça avec ça si je me trompe pas dans le vendée globe tu n'as pas le droit de non je parlais du vendée globe la valent des globes on a le droit de s'arrêter le rhum on a le droit de s'arrêter le rhum t'as le droit d'arrêter une fois et là il y aurait peut-être deux fois parce que comme il ya quatre ans les conditions météo sont tellement chaudes et rudes il va y avoir un consensus de classe peut-être peut-être permet un deuxième stop pour que les bateaux puissent se mettre à l'abri parce que l'idée c'est de naviguer en bon marin et pas de perdre la moitié de la flotte et faire de la casse mais il ya un stop oui on a le droit à un stop et c'est quatre heures minimum c'est à dire que si on s'arrête il faut s'arrêter quatre heures et pourtant sur le vendée globe il y avait cassé parce que dans le départ et c'est ça ils peuvent repartir mais ils sont en recours t'as beaucoup de marins qui repartent en recours sur le vendée globe il y en est pas mal c'est pas une blague c'est vrai et pourquoi elles le font en fait parce que ça a été préparé une fois que tu es en afrique du sud autant autant rentrer en faisant le tour quoi c'est un super entraînement et par exemple dans le cas de Sam elle a navigué aussi pour sauver des vies donc la passe de temps en mer elle a des chances de finalement de faire financer des opérations de chirurgie cardiaque pour les enfants et dans le cas d'Isabelle Josh elle était en atlantique donc elle voulait rentrer toute seule pour s'entraîner parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de faire un tour du monde et de s'entraîner c'est un entraînement à échelle à échelle numéro un si je me trompe pas Alexia au dernier vendée il y avait Charal qui avait un problème et qui était rentré et il me semble que dans les premiers jours tu as le droit de rentrer au port d'attache de réparer par ton équipe technique et de repartir mais je crois que c'est le seul exception c'est Jérémy Bayou mais si tu reviens au sable voilà faut revenir au port du départ et rester un nombre d'heures pareil fixé et après on peut repartir mais c'est la seule règle est-ce que le skipper il voit de la concurrence est-ce que le skipper il a de la concurrence ah bah oui oui parce qu'ils se connaissent tous c'est quand même tous des très bons marins sur ce support de bateau et oui oui bien sûr on est on dit qu'on part favori mais attention il y a du niveau il y a du gros niveau derrière c'est pas mal ces petits micros vous avez mesuré un peu les changements qu'il y a eu sur les autres bateaux quand on parlait un peu de compétition ah bah oui oui on se regarde on se regarde on se regarde après des fois là on pense évidemment je vais pas monter sur le bateau des autres ni rentrer dans leur conteneur non bien sûr mais oui oui bien sûr on se est-ce que ça peut influencer du coup votre préparation à vous de voir ce que les autres ont pu rajouter ou vous restez vraiment dans votre ligne de conduite non moi j'aime plus dans la ligne de conduite parce que les bateaux sont différents quand même donc si moi je vois qu'il a fait quelque chose je lui dis tiens je vais l'adapter je vais le faire sur le mien ça se trouve on a derrière on a pas le même système du coup ça pourrait pas coller quoi en plus exactement et du coup c'est c'est étonnant parce qu'en tant que préparateur vous avez vous devez avoir une relation très privilégiée avec le skipper bah oui alors surtout en préparateur et navigant dans le sens où on va naviguer avec lui comme ça on permet de voir ce que de tester ce qui va ce qui va pas et de revenir et nous de comprendre parce que quand tu navigues pas quand le skipper part ou l'équipe des navigants partent et reviennent en me disant des problèmes on a du mal à imaginer quand on est pas en mer de conceptualiser la chose et de dire pourquoi ça marche pas sur le papier ça marche mais en fait des fois quand t'es en mer bah ça marche pas et quand on est quand on navigue ça me permet de mieux comprendre donc il faut beaucoup de navigation alors ? ouais bah tiens voilà le skipper voilà le skipper ouais mais après on va pas le déroger je sais pas comment on est là tu veux bien juste mettre la caméra à l'intérieur pour qu'on puisse...